Musique A l'espoir sur Télé 50, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Avant tout, les titres. Mondiale de club, la compétition démarre. Ce jeudi 10 décembre, le tout-puissant Mazendé est déjà sur place. Les champions d'Afrique entrent en liste ce divanche. Une compétition que les corbeaux connaissent très bien. Dans ses journales, un retour historique sur le 2. Précédente participation des corbeaux au tournoi. Mondiale de handball, la série noire se poursuit pour la RDC. Nous allons faire enregistrer un mardi leur troisième défaite en 3 à sortie. Ce jeudi, les congolaises affrontent la France avant de défier l'Allemagne le vendredi. L'info sportive sur votre chaîne, merci de votre fidélité. Mondiale de club, la compétition de mars et jeudi 10 décembre au Japon. Le Japon, lieu de la compétition que le tout-puissant Mazendé a rejoint depuis mardi. La délégation des champions d'Afrique, composée de tous les joueurs et des membres du staff technique, a établi son quartier général à Osaka. Ils ont également rempli tout le préalable de la compétition. En rappel, les corbeaux entrent en compétition dimanche contre les vainqueurs du match entre Auckland City et San Francisco du Japon. Les mondiales de club, une compétition qu'Emma Zembe connaît très bien. Les corbeaux l'ont joué à des reprises. C'était en 2009 et 2010 avec une finale perdue contre l'Inter de Milan d'un certain José Mourinho. Dans la fièvre de cette troisième participation d'Emma Zembe, un retour dans le temps pour revoir le passage des champions d'Afrique dans la compétition. C'est le dossier de la rédaction. C'est ce trophée remporté le 8 novembre dernier à Lubumbashi qui a ouvert la voie du mondial de club Japon 2015 au tout-puissant Mazendé Yangleber. Le club de la République démocratique du Congo qui y sera à sa troisième participation après un essai quasi manqué en 2009. Puis, un passage de gloire en 2010 à Abu Dhabi. Nous sommes là, aux Émirats arabes unis. L'histoire restiendra qu'en cette année-là, le tout-puissant Mazendé, alors dirigé par les franco-sénégalais Lamindiaï, avait marqué les esprits en atteignant la finale exploit qu'aucun club africain n'avait enregistré jusque-là. Et voyons alors cette grosse performance congolaise, aujourd'hui, pour l'étendard du football africain au niveau du club. Non, 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 on va être bon aussi, mais c'est le meilleur. Le tour commence en quart de finale, lorsque le courbeau de Lubumbashi rencontrait le club mexicain de Pachuca. Fabio Torres allume ici la première mèche en touchant les montants gauches de Robert Kidiaba. Mais deux minutes plus tard, Mazendé réagira. Une réaction avec conséquence, puisque la passe lumineuse de Pachuca-Bangu à Hugues Bédimbenza termine sa course au fond des filets. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Après les citrons, les ratés vont se succéder dans les camps mexicains. Mazendé gardera sa cage inviolée grâce à un Robert Kidiaba intraitable. A son tour, Bédimbenza ne saura pas alourdir la marque. Moins encore, Diven Singoulouma, toujours moins inspiré. Et Mazendé retrouvera enfin la demi-finale. Il fallait maintenant viser la finale. Mais avant tout, Mazendé devrait se mesurer à l'international et Porto Alegre, le club brésilien, champion sud-américain. Et pour cette demi-finale, Mazendé est alerté dès la dixième minute. Heureusement pour les Badianguena, la frappe d'Alexandro Greda échoue sur le montant. A cette provocation, l'équipe congolaise répondra avec manière. Mais la frappe de Patouca-Bangu et Cap Tenet en deux temps. Zéro partout, score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Corbeau n'attendra que sept minutes pour trouver les chemins de filet. L'ex-caméronais aujourd'hui équator guinéen, Narcisse Ekanga, sert de la tête Patouca-Bangu qui pivote sur lui-même avant d'envelopper ce ballon en zéro. Une avance que les protégés de Moïse Katoumi vont conserver jusqu'à la 84e minute. Encore seule addition, après ces passements des jambes à la brésilienne d'Alain Kaltouca-Dioko, ça suivra une frappe lointaine, un parallèle. 2-0, Mazeme retrouve la finale. Déjà, un exploit historique. A cette dernière étape, l'ETP Mazeme croisera l'interminant. Là, l'équipe congolaise tombera, arme la main. Avec à la clé une défaite 3-0, les trois réalisations italiennes sont l'oeuvre de Cambiasso, Biabani, puis Samuel Leto, désigné plus tard meilleur joueur du tournoi, et Alain Kaltouca-Dioko, révélation de la compétition. Belle histoire pour le Corbois qui nous souhaitons bonne chance. Au championnat de la division 1, on a joué c'est mercredi pour la suite de la 12e journée dans la zone ouest. Kinshasa, l'Estragon perd 10 terrains. Les monstres ont essuées leur deuxième défaite consécutive. Ils ont été battus 0-2 par le requin bleu de Shark 11. Pendant cet an, à Matadi, Veclub s'est bien à promener contre le club local North Sport. Score finale 1 contre 3 avec un triplé de l'attaquant Moundélie Makussou. Avec cette victoire, Veclub réduit l'écart sur des CMP au classement. Les deux géants kinois se tiennent désormais à deux petits points. On le rappelle, à mardi, des CMP a été tenu en échec par les toutes capables. Et enfin, dans la zone centre-sud, Lupopo a remporté par forfait son match contre l'union sportive Chikunku. Dans le même temps, le cercle sportif d'Angosco a atomisé New Sojer. Score sans appel, 5 buts à 0. Petit souvenir dans ce journal. Vous vous rappelez certainement de ce joueur beligo. Très connu sous le surnom Samotro, cet ancien serial buteur de la Zviglub. Évacué à l'époque vers l'Espagne pour une grave blessure qu'il avait obligé à une retraite prématurée. Il a repris sa jambe, malheureusement pas pour jouer. Il veut bien rester dans le monde du football. Il passe actuellement ce cours d'entraîneur. Nos reporters l'ont rencontré. Suivez. Vous savez, nos parents ont un soucain et l'ont rencontré. Les enfants ont un soucain pour faire un traitement. Quand on a été dans l'Europe, il y a des gens qui ont un malade. Parce que les maladies sont plus graves. Donc, ils ont besoin de prendre un traitement. En tout cas, ils nous ont un normal. Ça va. Le roi est un problème qui permet de souter, parce que les docteurs ne sont pas plus aux plus-áclaves. Mais il n'y a pas de chance. C'est ce qu'on a mis en train d'entraîner dans l'Espagne. Les laras sont ganglions. En tout cas, les laras circulent très bien dans le corps. C'est pour cela qu'il y a des laras. Nous sommes en train d'en sortir. On est tombés et on a un traitement. C'est bon c'est bon. Cela nous dit qu'il est malade. Cela nous dit qu'il nous a battu. Cela nous a invité. C'est mon invité. Le championnat national des karatés édition 2015 aura bel et bien lieu en ces mois de décembre. Le championnat national des karatés édition 2015 aura bel et bien lieu en ces mois de décembre. C'est la Coupe du Congo, c'est la sélection des provinces, donc première édition, ça va s'organiser cette année. Donc samedi, dimanche c'est pour les équipes championnes et dimanche pour les sélections des provinces. Côté athlètes, les choses s'annoncent plutôt bien puisque l'une des valeurs sûres du karaté de la RDC, c'est d'y prête à faire face à toute éventualité. Parce que je dors avec le karaté, je me réveille avec, je suis prête pour le championnat national. Il faut vous attendre à une médaille d'or. A l'occasion, Nassi Tchaba est également revenu sur ce qu'a été sa participation aux derniers Jeux africains, compétition dans les juges. Lui aurait privé d'être compté parmi les médaillés de la RDC. Du jamais vu, on ne donne jamais l'anteille par cinq juges à une seule personne. Donc ça signifie que moi j'étais sous le tatami, je n'ai rien fait. Donc c'était vraiment de l'injustice claire et je me félicite parce que j'étais dans le tatami. Eux-mêmes, les Congolais d'en face, ils me disaient, le médaille était à toi, félicitations, c'est toi qui avais gagné, malgré qu'on nous a donné le médaille. Le championnat national se présente donc comme une aubaine qui devrait permettre à Nassi de renouer avec la plus grande distinction au niveau national. Karaté toujours, mettre en valeur la pratique des arts martiaux à travers la formation de jeunes. Voilà une idée qui traverse dans la tête de Déni Kieko, c'est maître teratéka, initiateur de la fondation Kieko à honorer le pratiquant des arts martiaux avec le diplôme de mérite sportif et le passage de ceinture des élèves qu'il encadre, c'était à l'occasion de ses 33 ans dans ses sports. L'image est plus que significative, depuis plus de trois décennies, Déni Kieko pratiquant des arts martiaux s'adonne à la formation et à l'encadrement de la jeunesse, objectif, perpétrer la pratique du karaté. Comme chaque année, les parents étaient mis à contribution dans l'organisation de la cérémonie des passages des ceintures, précédés de quelques démonstrations de la maîtrise de la pratique du karaté par leurs enfants, chose qui a toujours été une réussite pour l'organisateur. Il faut être juste envers vous-même et envers les autres, c'est ça qui va me donner le sérieux de progresser, d'avancer sur les arts. Moi ça fait 33 ans, bon, je bats toujours les corps à chaque année. Comme bien d'autres arts martiaux, les karatés aient un grand apport dans les quotidiens des enfants. Parce que les karatés forment le caractère, parce que le beat n'est pas la victoire, mais l'améliorer et renforcer leur caractère. Surtout le karaté pour enfants, il raté beaucoup sur la psychomotricité, ça aide beaucoup sur le plan mental. Ça donne la confiance de soi, ça écarte la peur, tu vas surtout à l'école par rapport aux examens, les émotions, tout ça. C'est ça le but du karaté. La 33ème année de la pratique de cet art martial, le karaté, maître Denis Kieko a fait différemment les choses, mettant en valeur les autres pratiquants à qui il a remis les diplômes de mérite sportif pour leur engagement dans le développement des arts martiaux en RDC. J'ai créé d'abord la fondation Denis Kieko pour que chaque fois que nos amis des arts martiaux qui font des progrès, j'ai quand même de l'honorer, c'est ça que j'ai créé la fondation, pour honorer certains amis sportifs des arts martiaux qui méritent. Les spectateurs ont également eu droit au chapitre supérieur de la maîtrise des arts martiaux à travers cette autre démonstration. Et oui, naturellement, après ces grands shows sportifs, nous avons sélectionné quelques réactions à des pratiquants des arts martiaux à qui, à maître Denis Kieko, a reconnu leur implication dans le développement de la pratique de ce sport en RDC. Je suis très reconnaissant à maître Denis, d'ailleurs parce que je suis le plus vieux athlète de ce club. Le club existe il y a 33 ans, mais moi, je fais déjà 31 ans dans ce club. Hormis mes 30 ans dans les pratiques des arts martiaux, mais j'ai fait 31 ans jour pour jour avec maître Denis. Donc je suis très reconnaissant d'avoir pensé à moi, parce qu'il y a plusieurs personnes en RDC, mais au moins il a pensé à moi pour la confiance d'abord, de rester 31 ans avec un ami ensemble, jour et nuit. Ce n'est pas facile. Donc merci beaucoup maître Denis. Ce n'est pas facile. Si on t'est reconnu comme ça par de grands maîtres, comme Denis Kieko, il est reconnu en RDC. Il fait toujours la promotion de karaté. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi et je le remercie beaucoup pour ça. Parce que c'est vraiment une surprise. C'est beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, beaucoup d'encouragement également pour pouvoir persévérer. Vous savez, là, on est en train d'entraîner des enfants qui ont à peine 6 ans, qui ne connaissent absolument rien. Il faut faire des maîtres plus grands que nous et des champions. C'est un encouragement pour nous à pouvoir continuer à encadrer les jeunes pour être des modèles que même maître de canton n'a pu l'être. Ah oui, 33 ans dans le sport, ce n'est pas du n'importe quoi. Et voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Télé 50. Ciao.